Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Dans ce dimanche, la liturgie de l'Église nous fait méditer sur une figure immense qu'est Saint Jean-Baptiste. Au tout début de son évangile, Saint Marc, sans raconter l'enfance de Jésus, sans aucun préambule, fait arriver Saint Jean-Baptiste, qui est cette espèce de prophète extraordinaire qui est dans le désert et qui appelle à la conversion. La figure de Jean-Baptiste peut presque nous faire un peu peur tellement son discours est fort, tellement son appel à la conversion est véhément. En réalité, la liturgie de l'Église apaise cet appel à la conversion, cette dimension peut-être un peu brutale, par la première lecture du livre d'Isaïe, qui est un appel, une annonce de la consolation de Dieu. Alors on peut être saisi dans ce dimanche entre deux sentiments. Celui de vouloir se laisser consoler par Dieu, consoler, consoler mon peuple, dit le Seigneur. Et puis, par cet évangile, de se dire en même temps, il faut que je convertisse mon cœur. Je suis appelé à une conversion radicale dans mes mœurs, dans ma manière de vivre, dans ma manière de prier, de me comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Saint Jean-Baptiste nous donne lui-même une clé à la fin de cet évangile. Il dit, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Chers amis, c'est une grande nouvelle de ce dimanche et c'est une certitude de notre foi. Il est plus fort que vous, il est plus fort que nous, le Seigneur. En même temps, cette espèce de force de Dieu, il est plus fort que moi, pourrait nous faire tomber dans un piège en considérant qu'on serait comme dans une lutte avec le Seigneur. Si parfois on a un combat spirituel en nous, ça n'est jamais vraiment une lutte avec Dieu. Je pense à cette très belle prière de Soren Kierkegaard, qui est un philosophe danois, qui est surtout un très grand chrétien, qui ressemble sur pas mal d'aspects à Blaise Pascal. Il dit dans sa prière, Seigneur, ne sois pas contre moi et mon péché, mais sois avec moi, contre mon péché. C'est très profond et c'est assez génial. Seigneur, ne sois pas contre moi et mon péché, c'est-à-dire ne sois pas seulement le spectateur de ma vie, de mes chutes, de mes relèvements, de mes médiocrités, etc. Ne sois pas comme un spectateur ou un juge, mais sois de mon côté, avec moi, dans ce combat spirituel. Et c'est tout à fait cette phrase de Saint Jean-Baptiste. Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Et donc il prend part à nos luttes, il prend part à nos combats, il prend part à nos inquiétudes. Et c'est lui, parce que Jean-Baptiste évoque cette réalité, qui nous ouvre le chemin. Alors c'est une espèce de conversion dans l'Avent, qui est un changement de mentalité. On sort d'une espèce de relation concurrente ou adverse dans notre relation à Dieu pour entrer dans une dimension de communion. Il est avec nous et c'est le nom Emmanuel, Dieu avec nous, que nous célébrerons le jour de Noël. Et donc dans toute cette montée de l'Avent, dans ce chemin vers Noël, on est appelé à passer de cette espèce de crainte, de concurrence, de Dieu ou moi, de son jugement, etc. à une relation de communion pour accueillir bientôt le Fils de Dieu en notre chair, en notre âme, qui ouvrira nos chemins et qui éclairera nos obscurités. Voilà, il me semble que ça rejoint un trait assez important de la dimension du scoutisme, cette espèce de vie en communion, de passage d'une relation d'adversité, un passage d'un dynamisme de communion. C'est vrai, dès la Cisaine des Louveteaux ou des Louvettes, jusqu'aux patrouilles, jusqu'aux clans, etc., où on sait que seul, on est moins fort qu'à plusieurs. Eh bien, rendons grâce dans ce dimanche pour la grâce du Seigneur qui est plus forte que nous, qui peut nous aider à surmonter les obstacles, à ouvrir un chemin qui nous mènera à la crèche, à l'amour tout-puissant qui est capable de faire s'agenouiller les puissants de ce monde, les rois mages, comme les plus pauvres. C'est lui qui est plus fort que nous et qui nous aide à nous abaisser intérieurement pour le laisser agir par sa grâce. Bon dimanche !